Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo découverte de personnages dans l'univers de Dragon Ball. J'ai nommé Bardock ou Badak, mais pour ma part je préfère Bardock. Intéressons-nous à son histoire. Fier garé Saiyan, il est le père de Sengoku ou Kakaroto de son vrai nom, Eraditz. Bardock fait partie de la classe inférieure, mais au fur et à mesure qu'il a combattu, sa puissance a atteint 10 000 unités. Ce qui en théorie l'élève au rang des plus puissants Saiyans de son époque. Il est le capitaine de son groupe chargé de capturer des planètes pour l'Empire de Freezer. Un jour, son équipe et lui ont été chargés d'envoyer la planète Kanasa. Rien d'anormal jusque là, une mission banale. Lui et ses compagnons éliminèrent la population rapidement grâce à leur forme d'ozaru. Une fois le ménage fait, ils se sont regroupés pour une pause. Mais un survivant les prend par surprise et frappe Bardock derrière la nuit, puis transmettant le don de voir le futur. Le coup porté le mettra à KO, mais l'alien eut le temps de lui dire quelques paroles. Je t'ai donné le don de voir le futur, et tout comme moi, tu verras la fin de ton espèce sans intervenir et pouvoir changer le futur. Suite à la conquête de la planète et de sa transmission de la faculté à voir l'avenir, il fut transporté dans les machines à soins. Pendant son traitement, il fit un rêve étrange. Un jeune garçon qui lui ressemblait étrangement combatté. C'était bien son fils Kakaroto. Les visions furtives relatèrent les combats jusqu'à Piccolo Daimau. De retour, il est désormais intrigué par le devenir de son fils Kakaroto d'apparence si faible. Bardock porte peu d'intérêt à son fils Kakaroto, qu'il trouve faible avec ses deux unités de combat. Qui est quand même élevé pour un bébé qui vient de naître, sachant qu'un taré adulte de base, c'est cinq unités. Mais ridicule face à un brûlis à dix mille unités. Pendant ce temps-là, son équipe s'est fait massacrer par le groupe de Dodoria. Une fois arrivé et constatant cette tuerie, il attaque Dodoria mais se fera laisser pour mort. Conscient que Freezer va détruire sa planète, il décide de prévenir ses congénères. Mais en vain, personne ne le croit. A noter qu'à ce moment, le roi Vegeta décide d'attaquer Freezer mais se fera tuer facilement. Revenons avec Bardock. Ses visions ne cessent de devenir plus violentes et se rapprochent progressivement du combat que mènera Son Goku face à Freezer. Il veut néanmoins changer le futur pour l'avenir de son fils. La suite vous la connaissez. Bardock défie Freezer dans l'espace mais se fera frapper le premier par la boule de la mort. Plus avant la destruction de la planète Vegeta. Il eut quand même le temps d'avoir une dernière vision qui lui montra le face à face de son fils contre Freezer. Bardock put donc mourir le sourire aux lèvres grâce à son fils. Ce qui arrive ensuite n'est pas officiel car c'est un spin-off qui n'est pas écrit par Toriyama. Néanmoins, je le trouve très bien et cohérent. Ce spin-off nous raconte que Bardock n'est pas mort avec sa planète mais a fait un bond dans le passé. Il se retrouve donc sur la planète Plante qui est la planète Vegeta avant même les Tsouful. En effet, elle est habitée par des bonhommes violets. Bardock se fait soigner par un liquide qui s'apparente au liquide des machines à soin de son époque. Il se lie d'amitié malgré lui avec un enfant de cette planète. A noter qu'on voit Bardock s'entraîner, chose qui n'est pas coutume aux Saiyans. On peut donc en déduire que Sengoku a peut-être hérité de la volonté de son père sur ce point là. Ensuite, l'ancêtre de Freezer, Child, apparaît pour s'approprier le liquide guérisseur. Pour cela, il attaque le village où Bardock a atterri. Quand Bardock voit Child, pour lui c'est comme si c'était Freezer. Il explose donc de colère et s'attaque à lui. Mais il n'est toujours pas de taille. Fou de rage, une puissante énergie se dégage de lui, libérant toute scène envers Freezer. Bardock se transforma en Super Saiyajin et puis ainsi vaincre Child. Dans son vaisseau, Child fit passer un message à sa famille, qu'il fallait redouter un Saiyan aux cheveux dorés. Et c'est ainsi que finit l'histoire de Bardock, le premier Super Saiyajin de la légende. Mais avec le personnage de Bardock, le souci c'est qu'il a subi un reboot et dispose donc de nouvelles versions scénaristiques. Toriyama lui a consacré quelques pages de le manga Jaco le Patrouilleur Galactique. Voyons voir ça. Alors, dans ce manga, Toriyama nous dévoile la mère de Sangoku, Guinée. Ici, Bardock nous est présenté comme un homme aimant sa femme et sa famille. Il se bat pour la protéger. L'histoire concorde toujours avec l'officiel. Freezer a toujours pour but de détruire la planète Vegeta et sa population. Pour cela, il demande à ce que soient réunis tous les Saiyans sur la planète. Ici, Bardock n'a pas le don de voir dans le futur. Mais son intuition lui fait dire que quelque chose de mauvais va arriver. Lui et sa femme décident donc d'envoyer Sangoku, qui d'ailleurs a quelques années derrière lui et n'est pas un nouveau-né, sur la planète Terre. Juste après l'envoi de leur fils, Freezer détruit la planète, laissant Sangoku orphelinat d'une famille qu'il aime. On peut y voir un gros clin d'œil à Superman. Avec l'arrivée du nouveau film Broly, l'histoire peut encore changer, sur quelques points. Même s'il est sûr qu'on va officialiser aux yeux du grand public la nouvelle version de Bardock, qui a d'ailleurs fait débat dans un des trailers. Mais bon, quand on est fan, on n'attend pas un film pour découvrir l'histoire des personnages, surtout quand elle est sortie depuis un moment. Ainsi se concluent les histoires de Bardock. Alors, quel est votre préféré ? Bardock, en fier guerrier qui s'oppose à Freezer, mais qui ne s'intéresse à son fils que grâce aux visions, le voyant défier celui-ci, ou en père aimant et protecteur. Je vous en laisse juger. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501